Aaaaaaah! Rrrr! 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 Oh oh! Rrrr! Rrrr! Dites-toi, euh... comme tu es là? Quelqu'un va t'apprendre les pas de manière à la mode suétoise! Rrrr! Comment le taureau a fait la charge? En avant, Hans! Allez, allez! Rrrr! 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 N'hésite pas à avoir la main lourde! Mais Planton, il y a que l'amour qui peut vaincre le gant. Rrrr! Rrrr! Oh, regarde, il joue à pierre, feuille, ciseaux. Un, deux, trois... Oui, rien ne bat les ciseaux. Très, sauf la pierre. Aïe, aïe, aïe. C'est une guerre des pouces. Aïe aïe, 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 aïe... Aïe aïe, 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 aïe... Ça a pourtant ! Aïe, aïe, à tout ! Rien d'enferme, je n'y arrive pas, ce gars, il est trop fob. Trouve un moyen de détourner son attention. Détourner son attention ? Il nous faut un porte-voix presto. Et voilà, un porte-voix presto. Hé, baf, Dominius, ta grand-mère était une botte de combat. C'est parce qu'il voulait dire... Ça y est, je le tiens. Alors, il me fait bien. Oh, on peut dire qu'ils se vont comme un gant. Oh, mon Bob, tu as changé quelque chose sur ta frimousse. Oh, j'ai beaucoup. Non, Patrick, je n'arrive pas à cesser de me ronger les autres. Bon, j'ai une idée où il faut aller. Oh, là, 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 là. Le monde du gant me fait oublier mes problèmes et même mon ongles. C'est vrai, je ne pensais même plus à me ronger les... Les ongles ! Hé, vous, donnez-moi ça. Phalange à la base. On a un énergumène rongeur d'ongles dans la zone du petit orteil. Je crois que je crois que je peux se m'aider. Réveille-toi, Patrick. P hee, c'est... Oui ! Oh ! Oh ! Mm, mm… Au ! ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Il sait se débrouiller. Allez-y, je vous en prie. Bon, ben, je vois pas le petit, Patrick. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Vous n'auriez pas vu passer un petit garçon ? Oh, l'orgue de robot ! Dis-moi, c'est le gamin qui a mangé un robot ou c'est le robot qui a mangé le gamin ? De toute façon, dans les deux cas, c'est certainement interdit. Rattrapeur-le. C'est le gugus de malheur qui m'a arraché la camoche. Personne n'a le droit de m'arracher ma fichue trombine et de décomper avec. Je suis ironie, nous score ! Ce robot ne reflète pas la politique du groupe Didois, c'est la joie. Viens là, un petit bonhomme. Allez, sois gentil ! N'aie pas peur ! Tiens, voyons un peu si ces maudits tronches de ketchup apprécient la fichue attraction que je vais leur offrir. Niens, c'est le pelu ! Non, non ! Non, non, non ! Non, non. Non ! 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 Des chaussettes encore chaudes, tout droit sorties du sèche-là. Le bon de la chaussette existe vraiment. Et l'odeur est bien une horreur. Bon, Patrick, il faut s'y mettre, là. Il faut qu'on le sauve. Donc, cette fois, on te tient. Viens-là, toi, le tétard. À présent, c'est moi qui te tiens, gros cognot. Le robot de l'héronie musulmane. Génial. Vous avez le petit ? Merci. Donnez-le, nous. On s'en occupe. Pas de souci, je vais te le donner. Je crois que j'aurai arraché sa fichue tête de colle. Tenez, monsieur le robot, c'est pour vous. Oh, je voulais le faire moi-même. C'était tout l'un qui rêvait de la chose, triple buse rosâtre. Fasse-à ton voisin. Attention. J'aurais dû faire comme ça dès le début. Hein, petit bonhomme, t'es bien, là ? Je sais pas ce que c'est, une triple buse rosâtre, mais ça me plaît pas du tout. Oh, pas mal. Je préfère ce corps. Il est mieux que le mien. En plus, il y a une poche. Moi aussi, mon nouveau corps me porte bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours d'avoir cette fichue tête. Vous êtes très bien entendu, je m'étais excusé. C'est mort, il est mort. Ça suffit. Non, 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 messieurs, ça n'est pas bien du tout. Qu'on remette leur tête sur leur corps sans délai. C'est merveilleux. Ça, alors ? Vous êtes le vrai hieronu mousse. Non, ce n'est pas lui. C'est moi, le vrai hieronu mousse. Merveilleux. Retons figurer donc sa mémoire avant qu'il ne fasse plus de dégâts de mon parc. Merci. Euh, l'un, pas lui, l'autre. Hum? Voilà pourquoi nous mettons des gants sur nos mains plutôt que sur nos genoux. Merveilleux. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, c'est quoi cette odeur ? Hé, le gros crasseux ! Tu ne me fais pas peur ! Je ne sens plus rien ! Mon nez n'a pas fonctionné depuis la Grande Guerre du Soufre en l'an neuf ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux ma photo ? Oh, je le connais ! C'est Patrick ! Gros crasseux, c'est Patrick en fait ! Oh, ce pauvre tas de boue a varié ! Tout seul, sans ami ! Je dois le trouver ! Je dois l'aider ! Je dois lui donner de l'amour ! Ah ouais ! Regarde ! Je t'avais dit que les habitants de cette ville aimaient les animaux ! Une petite promenade ? Patrick ! T'es là-dedans ? Patrick ! T'es là-dedans ? Patrick ! T'es là-dedans ? C'est comme si tu émettais un champ de force puantique ! Je n'arrive pas à pénétrer de temps ! Peut-être qu'une petite boustache neutralisera l'odeur et permettra à mon éronifleur de s'y habituer ? Ça fonctionne du tonnerre ! Tu préfères que je t'appelle Patrick ou gros crasseux ? Je crois que je vais t'appeler gros crasseux ! Et tu peux m'appeler petit crasseux ! Si tu as senti la pluanteur d'un chien crasseux Ou inaille les fumées d'un carré-casseux Si l'odeur des poupées l'avance, il te contracte les amygdales Alors par rapport à gros crasseux, ce n'est que dalle gros crasseux Grand crasseux, grand crasseux, grand crasseux Et son pote nous est un bon petit crasseux Il sert entre chaussettes sales et potatoes Bâtifoles, entreproutes, putry des ronds Quel dégoût du vivant avec des nez remplis de puanteur Ils aiment tous les armes dès qu'ils voluent en coeur Gros crasseux, grand crasseux, grand crasseux Il n'y en a jamais pué aussi fort Moi, si sur un vivant qu'en brûle la puanteur Poulante de gros crasseux Ils sont pas de petits crasseux ! Edition spéciale, on vous dit tout dans notre article Gros crasseux trouve un acolyte Les narines sont en état d'alerte ! T'as envie de pleure ! Les gens n'ont pas fini leur dessert C'est pas bien de gâcher Je m'affiche du nombre que vous êtes, les gros crasseux Vous ne me faites pas peur ! Je ne sens plus rien ! Gros crasseux ! Les gens sont partis sans leurs instruments C'est pas bien de laisser traîner Je ne sens plus rien mais votre musique elle schlingue Wow ! Je savais pas à quel point c'était cool de sentir mauvais On ne fait plus la queue pour rien Comment ça va derrière, monsieur Jenkins ? Je n'ai pas peur ! Oui, on ne s'est pas peur de nous parce que vous ne sentez plus rien. On vous aime, vous. Regarde, il y a beaucoup moins de monde dans la queue. Tu te rends compte ? Il y a des gens qui ont peur de ce truc. Alors qu'on ne croit rien du tout, personne ne s'est blessé en montant sur ces montagnes russes. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas le droit de faire un tour ? Parce que vous êtes déjà assez malade comme ça, monsieur. Mais non, j'ai mon anniversaire ! T'en veux ? Non, merci, sans façon. T'as de la glace dans tes sourcils. Oui, c'est le problème avec cette marque. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi, on doit aller faire la queue. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit Bob ? Oh, délicieuse glace à la fraise. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Patrick est ton meilleur ami. Tu ne peux pas le laisser tomber. Je sais, mais ces montagnes russes me font peur. Tu sais ce qui te fait très peur ? Attends, je vais te montrer. Oui, aïe, 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 aïe. Tu n'es qu'un gros bébé tout rose. Ah oui. Je croyais avoir été clair la dernière fois. Oui, t'as du vie. Oui, t'as du vie. Oui, t'as du vie. Oui, t'as du vie. Écoute, Bob, je dois te dire quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose à t'avouer. Mesdames et messieurs, le parc ferme dans cinq minutes. Je répète, cinq minutes. Cinq minutes ! Eh, tu veux une photo ? Avertissement, ce manège peut provoquer des pleurs, des cris, des vomissements, des amnésies, des fractures, des accidents gênants, des gaz et des explosions de diarrhées. Quoi, c'est tout ? La belle affaire, j'ai déjà eu tout ça avant de venir. Dernier appel pour le point infernal. Eh bien, cette fois, ça y est. Ouais. Faut y aller. Bah ouais. Sur le terrible point infernal. Pas à toi, l'autre jour. On a réussi. Bah ouais. Veuillez garder vos bras et vos jambes à l'intérieur. Merci. Voilà. Maintenant, si vous pouviez me signer cette décharge, au cas où vous auriez un accident, on ne sait jamais. Merci. Bonne chance surtout. Ouais, pour le départ. Nous y sommes, Patrick. Neuf. On a réussi. On est plus fort que la peur. 5, 4, 5, 4, 5, 6. Nous ne sommes pas des bébés. 3, 2, on est brave. Nous avons un léger problème technique Plut, cette boîte de conserve tombe toujours en panne Bon, désolé les gars, peut-être une prochaine fois Patrick, je dois t'avouer quelque chose J'étais terrifié à l'idée de monter sur ce manège Ah que moi aussi Je ne savais pas comment te lui dire J'avais peur de te décevoir Bah que moi non plus, je voulais pas te décevoir On n'est plus obligé de faire face à notre peur Le manège est cassé Bah ouais Oh, minute, ça remarche On me chante Patrick, je peux pas affronter ma peur J'ai peur de ma peur Adieu Patrick Adieu Bob Oh, minute, tách dot Oh, minute,��고 J'ai peur de ma peur COV-SE Ah, elle va te défendre Ma peur ? Winifiez-TO. J'ai peur de ma peur J'a peur de ma peur Dis- mec C'est allé Et arrêtez de pleurer ! C'est fini ! Vous pouvez descendre ! On a réussi ! On a affronté nos mères ! On a réussi de pleurer ! On a survécu au point infernal ! Une petite seconde ! Vous oubliez ceci ! Notre colonne vertébrale ! Ouais ! On refait un tour ! Veuillez à ne pas laisser dépasser vos bras et vos jambes ! Et vous êtes prié de ne pas quitter le bateau avant l'arrêt complet ! Merci ! Hé, Perle ! Ton bras, il dépasse du bateau ! Je vais mettre mon bras à l'intérieur du bateau ! Mais ne me touche pas ! Ne me parle pas ! Et ne me regarde même pas ! Ah ! Je m'ennuie ! Sauvez-moi ! Est-ce que ma flèche va trouver son cœur ? Oh là là ! Je m'ennuie ! C'est insupportable ! Hé ! Tu as le droit de parler, maintenant ! Oh ! Je parie que M. Krabs adorerait cette attraction ! Tu crois pas ? Il est dur d'apparence, mais au fond, c'est un tendre ! L'autre jour, j'étais inquiet parce que Gary était malade ! Eh ben, il m'a laissé sortir cinq minutes plus tôt ! Il est gentil ! Deux longues minutes ennuyeuses plus tard... Et puis... Il y a eu la fois où M. Krabs m'avait grondé parce que j'étais arrivé avant lui ! Et il m'avait même paré du bapé ! Quel homme charmant ! Oh ! Tu me rends cette promenade encore plus ennuyeuse ! Si toutefois, c'est possible ! Tu es censé rester assise jusqu'à l'arrêt complet du bâteau ! Arrête ! Qu'est-ce que c'était ? Votre attention, s'il vous plaît ! En raison de problèmes techniques, nous vous prions de rester assis ! Et voilà ! Manquait plus que ça ! Trois heures plus tard... Dernière nouvelle ! L'attraction du gant est devenue celle de la terreur ! Il y a quelques heures, la machinerie qui contrôle les bateaux s'est mystérieusement arrêtée, piégeant un pauvre couple à l'intérieur. Nous avons deux de leurs amis qui ont pu s'échapper du tunnel avant que la tragédie s'abatte sur les deux amoureux. Oui, c'est vrai ! Nous avons réussi à sauver notre vie de justesse ! C'était horrible ! Et dites-nous comment s'appellent vos amis ? Parler son petit ami Bob l'Éponge ! Comme vous le voyez, le temps passe et nous n'avons toujours aucune nouvelle de cette baleine imprudente et de son petit ami Bob l'Éponge ! Oh non ! Est-ce que t'aurais vu l'idiot qui a démoli ça, hein ? Malheureusement, je n'ai aucune idée du nom du crétin qui a pu faire ça ! Ce que je sais, c'est que vous avez kidnappé Bob ! Je suis pas au courant, même si je suis électricien ! Oh là là ! Ce que je vois, c'est que vous êtes un magicien ! Mais ces manipulations n'effacent pas ce que vous avez fait ! Faut te détendre ! Prends un siège et repose-toi ! Y'a vraiment des gens autoritaires ! N'étassiez pas sur le levier ! Voilà ! Maintenant, t'as enclenché le mode super vitesse ! Encaussez-vous qui m'avez dit de m'asseoir ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? J'en sais rien ! Tiens-moi, Bob ! C'est la salle hyper romantique ! Bon, bon, d'accord, je crois que j'ai entendu ! Je ne me sierai plus sur quoi que ce soit d'autre ! Je vais juste m'appuyer un peu sur ce mur ! Non ! Oh là là ! Ce que c'est romantique ! J'imaginais ça plus grand ! Regarde, Pearl ! Un adorable chérubin ! Pearl, c'est sûrement pas l'endroit idéal pour vivre un moment romantique ! Ah, quel gamin stupide ! Waouh ! Belle installation ! La pression de l'eau est parfaite ! Part d'études ! J'ai besoin d'aide ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça va exploser ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Finalement, on s'est bien amusé. Et c'était inattendu. Oui. C'est ici, l'empire du gant. T'as vu, ce type ? C'est sûrement le propriétaire. Viens, allons-y. Excusez-nous, monsieur. Il y a une horrible rumeur qui circule. C'est vrai que vous allez fermer le parc. Fermez notre parc. Le monde va vraiment mal. Tiens, mon petit, prends ça. C'est éviteras d'attraper un rhume. Est-ce que c'est agréable ? Dis-donc, Patrick, ça te va comme un gant. Oui, comme un gant, exact. C'est souple comme un gant. Il faut toujours dire les choses gentiment en prenant des gants. Si tu as changé d'avis, c'est que tu t'es fait retourner comme un gant. Si t'es élégant, tu dois avoir des gants. Les gants hommes font les gants esprit. Gants, 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 gants... Gants. Oh, regarde, Patrick, on y est. Allons dire au revoir à notre barre tamponneuse. Au revoir, barre tamponneuse. Aïe ! Ouf ! Ah, tu veux nous manquer, là. Au revoir, gants-pousseurs. On a passé tellement de bons moments avec cette attraction-là. Je sais, Patrick. Il faut être courageux. Bon, on va où, maintenant ? À toi de deviner où on va. Le bateau-gant. Mon manège préféré encore plus que les autres. Et c'est la dernière fois que je vais monter dedans. Viens, mon vieux. On va aller s'installer. Viens ! Viens ! Par ici, mon petit. Vi l'engarnement ! Ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Moi, j'en peux plus. Ça fait trois semaines et demie que je travaille ici. Et vous avez vu comment on me traite ? Vous allez être obligés de me payer une chirurgie esthétique du menton. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je ne peux pas recevoir toutes les doléances de mes employés. Et ça, patron, tu peux le recevoir. Bon, eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une nouvelle mascotte. Monsieur le propriétaire, je vous en supplie, laissez-moi porter le costume du parc. Pitié, s'il vous plaît. J'ai toujours rêvé de le porter. Et puis, le chapeau que vous m'avez prêté tout à l'heure, il commence à être un peu fatigué. Alors ? Mais bien sûr ! Mais pourquoi pas ? Qu'est-ce que je risque, après tout ? Merci ! Non, ne partez pas ! Patrick, qu'est-ce que tu fais ? Arrête tout de suite ! Je voulais juste tester leur force en frappant avec le marteau géant. Écoute bien, Patrick. Tu entends ça ? Ouais. C'est le bruit de quand il n'y a pas de bruit du tout. Et des fleurs de mer. Tout le monde est parti. On n'a pas pu réparer le parc, alors c'est terminé. Ils vont le fermer et cette idée me fend le cœur. Bon. Il y a peut-être encore une solution. Mais... Mais qu'est-ce que vous faites ? Nous faisons ce que toute personne censée et responsable doit faire quand il n'y a plus d'autre choix. Monsieur, le propriétaire, on a décidé de s'enchaîner à la porte. Bien. J'espère que vous n'avez pas prévu de rester enchaîné trop longtemps. Vous manqueriez l'inauguration de ce soir. L'inauguration ? Oui, la grande inauguration. Si nous avons décidé de fermer l'Empire du Gand, c'est parce que nous ouvrons ce soir l'Univers du Gand. Voyez-vous-mêmes. L'Univers du Gand ? Ah, n'est-ce pas merveilleux ? Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. L'inauguration d'un parc encore plus amusant. Tu es prêt, Patrick ? Ah, que oui ! Bon, alors, on défait ses chaînes. Passe-moi la clé. Quelle clé ? Ben, la clé que je t'ai donnée. Celle qui ouvre les cadenas. Ah, oui, oui, oui ! Tu m'as dit de la mettre en lieu sûr, c'est vrai. Je m'en souviens. Et alors, où tu l'as mise ? Je l'ai mise au fond du lac du Gand. Fais-moi confiance. Jamais ! Personne ne la trouvera. Ben, tu dis rien.